dans cette vidéo je vais vous présenter brièvement les différents modules qui existent pour birds of prey donc vous avez la version de base qui est en deux types de versions vous avez une version standard qui est un peu moins cher et vous avez une version de luxe qui est un peu plus cher donc vous avez notamment un manuel qui est le tutoriel qui est en couleur vous avez également des cartes de jeu qui sont en double les avions des petites boîtes qui matérialisent des avions qui sont également en double ce qui permet de jouer avec plus d'avions donc voilà c'est cette version de luxe qui est généralement intéressante vous avez également des vous pouvez acheter directement en pdf les règles du jeu vous avez des règles du jeu en anglais mais vous avez la possibilité de les avoir également en français c'est une petite particularité de de ce jeu alors on retrouvez voilà vous avez donc les règles de jeu et le tutoriel en français alors ce sera en noir et blanc mais voilà ça permet déjà de pour 12 dollars d'avoir ces règles en français ce qui est pas inintéressant vu la complexité du jeu voilà ensuite dans le vous avez les miniatures bon ça après c'est un peu gadget mais vous avez plusieurs add-ons en fait que vous pouvez utiliser donc vous avez des sections rags qui vont vous rajouter des jeux supplémentaires donc par exemple on va aller voir celui là le rag 2 donc vous avez plusieurs plusieurs types de rags vous avez également des scénarios que vous pouvez également acheter pour pas forcément très cher en pdf une fois que vous avez la boîte de base avec le matériel avec les petites boîtes qui permettent de de mettre les fin du moins les supports de boîtes la carte également de jeu une fois que vous avez cet ensemble de base pour être très bien acheter uniquement les parties pdf c'est amplement suffisant et vous allez retrouver dedans alors soit les scénarios uniquement mais également vous avez dans certains vous allez avoir la cil et des cartes de jeu de nouveaux avions et également les petites boîtes à imprimer quand vous avez des nouveaux avions donc si on prend le rake 2 ben vous avez une petite présentation vous avez des règles supplémentaires et vous avez des avions ceux qui peuvent être des avions nouveaux on vous détaille ici vous avez dix nouveaux avions mirage 2000 d le rafale c rafale m et vous avez également des sor c'est à dire c'est des avions pour utiliser en solo c'est à dire des opposants en solo vous avez des règles de jeu en solo qui vous permet d'utiliser ces avions là puis vous avez des missiles également supplémentaires le mica notamment pour le rafale donc c'est pas inintéressant du tout le prix donc là c'est la version boîte vous avez également vous pouvez le retrouver en version pdf vous voyez par exemple la version boîte de rake 1 elle est à 24 dollars alors que si vous la prenez en pdf elle est à 9 dollars donc après vous avez juste à imprimer ce que vous avez besoin mais vous avez tout ce qu'il faut dans le pdf à moindre coût voilà après vous pouvez également racheter d'autres équipements supplémentaires voilà mais une fois que vous avez des versions en pdf ça sert à les acheter vous vous les achetez vous les placez vous les imprimer vous les plastifier et c'est très bien après vous pouvez racheter des des boîtes supplémentaires vous avez des des avions également supplémentaires vous pouvez acheter en boîte après vous pouvez toujours les imprimer quand vous les avez déjà mais c'est simplement suffisant voilà donc c'est voilà un peu les différents différents modes qui existent certains sont intéressants parce que vous avez vraiment des avions qui sont très différents certains add-ons peuvent être intéressants justement pour avoir des avions et des capacités différentes et jouer des scénarios justement différents si je vous prends l'exemple du rack 2 comme ici donc j'en ai fait l'acquisition vous avez sur le pdf 70 pages alors le pdf regroupe dans une première partie différentes règles qui peuvent y avoir vous avez des règles supplémentaires etc vous avez également des scénarios qui sont qui peuvent être joués donc les scénarios ça se présente un peu comme ça on vous présente un peu les avions où est ce qu'ils sont où est ce qu'ils sont positionnés on vous présente également la situation et les règles et les conditions de victoire donc les différents avions qui sont utilisés dans le scénario sont des avions qui sont dans cette dans cet add-on donc vous voyez il y a quand même pas mal de scénarios les soirs donc là ça c'est les règles pour pouvoir jouer avec des en solo contre des opposants vous avez des scénarios là dessus aussi et enfin vous avez donc ça c'est les soirs pour les avions et vous avez les cartes des différents avions donc chaque avion avec ses particularités alors c'est des avions que vous retrouvez dans la version souvent de la version de base mais ça peut être des versions différentes par exemple là vous avez le f16n version d'us navy donc là aussi vous avez certes les performances seront globalement les mêmes mais après ce qui change c'est les équipements vous n'avez pas les mêmes radars vous n'avez pas forcément les mêmes missiles donc ce qui fait que vous avez un opposant qui a des capacités un peu différentes donc voilà un peu tous les différents avions que vous avez les missiles également à la fin et puis à la fin vous avez des petites boîtes à imprimer pour que vous puissiez justement y jouer donc voilà à quoi ça à quoi ça correspond on peut voir j'ai vu passer le rafale on peut le montrer ce que là ce qui est sympa c'est que vous avez quand même des avions français dans ce jeu qui sont relativement bien reproduits voilà notre rafale voilà ce que je peux en dire vous avez d'autres add-on vous avez également airborne alerte où les particularités c'est que vous avez du b52 donc ça c'est plus un scénario où vous allez avoir des chasseurs qui vont attaquer le b52 mais ça ajoute un intérêt différent justement à ces scénarios là